c'est ni fait ni à faire je n'ai jamais vu ça décidément on ne peut vraiment pas compter sur toi voilà des phrases que vous avez peut-être entendu et peut-être même ce sont les phrases que vous avez vous même prononcé ça n'est pas la bonne manière de faire un feedback à quelqu'un et ses phrases sont d'une inefficacité redoutable faire un bon feedback permettre à l'autre de grandir d'améliorer les choses nécessite un petit peu d'entraînement un peu de pratique et surtout un changement de comportement un changement de posture commencez toujours par remercier commencez par remercier parce qu'il y a toujours eu du travail fourni il y a toujours eu du temps fourni même si la chose n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez même si la chose n'est pas du tout ce que vous attendiez il y a quelque chose qui a été fait alors commencez par remercier et puis prenez le temps de vous poser la question qu'est ce que je peux apprécier dans ce qui m'est proposé qu'est ce que je peux apprécier et de le dire et de le verbaliser et seulement après vous pourrez proposer à la personne une piste d'amélioration parce qu'à ce moment là elle sera dans un état de réceptivité et elle pourra entendre cette proposition remercier apprécier et proposer voilà une bonne manière de faire un feedback positif je vous propose de prendre un crayon prenez un crayon et notez un chiffre entre 0 et 10 une échelle allant de 0 c'est nul et 10 c'est le top 0 c'est nul et 10 c'est le top c'est parfait pour vous un feedback du type c'est pas mal ça vaut combien entre 0 et 10 quand vous dites c'est pas mal ça vaut combien entre 0 et 10 et notez ce chiffre notez le peut-être avez vous mis un chiffre au dessus de 5 peut-être un chiffre en dessous de 5 vous avez des gens qui mettent un chiffre assez haut parce que ils n'osent pas forcément dire que quelque chose est bien ou tout simplement ils n'ont pas l'habitude de dire que quelque chose est bien ou est parfait ne serait-ce que parce que eux-mêmes n'ont jamais reçu ce type de feedback d'autres vont mettre un chiffre plutôt assez bas peut-être tout simplement parce qu'ils n'osent pas dire que quelque chose est nul et que c'est difficile pour eux de dire que ça n'est pas bien et puis d'autres vont mettre un chiffre moyen pour éviter de se prononcer quel que soit le chiffre que vous avez mis et je suis certain que vous avez mis ni 0 ni 10 quand vous écrivez ce chiffre c'est pas mal il y a déjà une valeur la valeur c'est ce que vous pouvez apprécier dans le travail fourni par la personne dites ce que vous avez apprécié même si votre chiffre était 2 3 ou 4 ça veut dire déjà que la chose vaut 2 3 ou 4 et puis faites une proposition pour que ça puisse s'améliorer pour que ça puisse passer de 2 3 4 5 7 à qui sait 7 8 9 voire 10 et là vous ferez un vrai feedback positif alors supprimez votre vocabulaire le c'est pas mal remercier apprécier et proposer je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout j'apprécie que vous l'ayez fait et je vous propose si vous ne les avez pas encore vu d'aller regarder les autres vidéos à votre disposition prenez soin de vous portez vous bien et surtout portez vous de mieux en mieux je vous je 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 je